Je vais vous parler de leaders dans la réforme de la politique à école commune. Le 25 juin, les institutions européennes, c'est-à-dire la Commission, le Conseil et le Parlement, sont arrivées à un accord de principe sur la réforme de la politique à école commune. Cependant, les négociations continuent sous présidence slovène afin de trouver un accord sur les aspects les plus techniques dans les prochaines semaines. Il est prévu que le Parlement européen adopte formellement les textes législatifs de la réforme en octobre. Leader a été reconduit cinq fois en 30 années d'existence. La période 2021-2027 représente donc la sixième programmation. Dans la nouvelle architecture de la PAC, Leader est inclus dans un chapitre consacré à la coopération dans le cadre du second pilier. On parle de l'article 71 du règlement sur les plans stratégiques. Dans la pratique, il n'y a pas vraiment de changement significatif. Les États membres pourront financer les nouvelles activités qui contribuent à atteindre les objectifs de la réforme de la PAC, que ce soit en matière économique, sociale ou environnementale. Les groupes d'action locales auront une liberté totale pour le choix de leurs opérations et ne seront pas soumis à des contraintes générales, comme prévues dans le chapitre du développement rural, de façon à avoir accès aux aides au démarrage aux investissements, même lorsqu'il s'agit de mesures environnementales. La seule contrainte prévue est le respect de la liste négative d'actions qui ne sont pas éligibles aux aides aux investissements, comme par exemple l'achat de terre. Dans la nouvelle PAC, les investissements dans les grandes infrastructures ne seront pas possibles à travers les fonds du développement rural, sauf au travers des programmes LEADER. Mais il est important de souligner que les GAL seront libres de choisir ce genre d'opération ou pas. Donc il n'y a aucune obligation concernant le financement des grandes infrastructures. La réforme élimine aussi la possibilité d'octroyer des aides au démarrage dans des activités non agricoles, sauf encore une fois dans le cadre de LEADER. Mais cela n'implique aucune obligation, encore une fois. Il est important de clarifier que dans la négociation de la réforme, le Parlement européen a retiré un amendement qui limitait les actions LEADER aux mesures encadrées dans le secteur agricole et forestier. Le Conseil et la Commission européenne ont rejeté cet amendement, donc il n'y a aucun souci à se faire à ce sujet. Le champ d'application des programmes LEADER reste inchangé. LEADER sera un élément constitutif important de l'architecture de la PAC. Chaque été membre doit y consacrer au moins 5% de son budget FEADER. D'après mes informations, vu le large champ d'action des programmes LEADER, la Commission européenne compte entamer des contacts informels avec les acteurs locaux pour essayer d'orienter au mieux les opérations qui seront entreprises. Les programmes LEADER continueront à encourager les communautés locales à développer des approches ascendantes intégrées, stimuler l'innovation, y compris l'innovation sociale, l'esprit d'entreprise et la capacité de changement, promouvoir la gouvernance territoriale locale pour améliorer l'efficacité des politiques et contribuer à la mise en œuvre des objectifs de l'Union dans tous les domaines. Je voudrais aussi souligner le rôle des programmes LEADER dans la nouvelle stratégie à long terme pour les zones rurales. La semaine dernière, la Commission européenne a présenté sa nouvelle stratégie qui vise à rendre les zones rurales plus fortes, mieux connectées, résilientes et prospères d'ici à 2040. La Commission invite les États-membres à profiter de la nouvelle réforme de la PAC, plus orientée vers l'achèvement de résultats concrets, pour contribuer de manière effective à la stratégie rurale. La Commission prévoit la mise en place d'un plan d'action rural qui sera articulé autour d'initiatives phares. Les communautés locales, au travers des programmes LEADER, seront très bien placées pour participer à l'échelle locale aux objectifs de dynamisation des zones rurales. La Commission prête une attention particulière à LEADER dans le cadre du plan d'action et elle a l'intention d'examiner les moyens de renforcer cet outil. D'ici à la fin de cette année, la Commission lancera un pacte rural pour examiner avec tous les acteurs quel est le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de la stratégie. Ce pacte fournira un cadre commun pour l'engagement et la coopération d'un large éventail d'acteurs au niveau européen, national, régional et local. Donc il est très important que LEADER participe de manière très active aux discussions. Vers la mi-2023, la Commission fera une évaluation des actions planifiées dans le cadre des programmes de développement rural pour la période financière actuelle et en 2024, elle publiera une communication avec des orientations pour renforcer le soutien aux zones rurales. Les discussions autour de ce rapport serviront de préparation de la prochaine programmation pour la période 2028-2034. Donc, pour la ruralité, l'Europe est là avec LEADER. Merci d'avoir regardé cette vidéo !